L'objectif de ce jeu, qui a bougé, est de parvenir à identifier parmi trois cartes ou plus, quelle carte mammifère a bougé ou s'est déplacée. Le grand avantage de ce jeu-là, c'est qu'il permet de développer des bonnes stratégies de mémorisation, puis il permet aussi de découvrir comment visualiser efficacement. Ce sont des compétences hyper utiles pour toute la vie de l'enfant. Pour préparer le jeu, il suffit simplement de retirer du jeu les cartes mammifères, celles qui ont un compte au rouge, qui sont connues de l'enfant, puis de faire une pioche tout simplement avec ces cartes-là. Ensuite, on peut étaler trois cartes ou plus sur la table pour amorcer le jeu. On va demander aux joueurs d'observer attentivement les cartes en leur disant qu'après 15 secondes, ils devront se retourner de manière à ne plus voir les cartes. À ce moment-là, on va simplement déplacer une carte à un autre endroit et les joueurs devront ensuite tout simplement identifier quelle carte a bougé. Alors, ce jeu-là, les joueurs peuvent jouer tour à tour. S'ils parviennent à identifier correctement le nom de l'animal qui a bougé, ils obtiennent un point. Et s'ils ont identifié correctement la carte qui a bougé, ils obtiennent un second point. Si jamais ils ne connaissent ni l'animal ou la carte, ils n'ont tout simplement pas de point. Lorsque le joueur est parvenu à bien identifier la carte qui a été déplacée, mais tout simplement, quand ça sera à nouveau à son tour, on va ajouter une carte pour augmenter le niveau de difficulté. Alors, à chaque tour qu'il va jouer, le niveau de difficulté va augmenter, 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 ce qui va lui permettre de aussi pouvoir constater ses progrès. Évidemment, si on veut augmenter encore plus la difficulté du jeu, on peut déplacer plus d'une carte et le joueur doit identifier chaque carte qui a été déplacée. Le joueur qui a le plus de points est celui qui gagne.